Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. La mer. Que nous dévoile-t-elle réellement? Quelle influence peut-elle avoir sur nos activités, mais surtout, quels sont les grands changements qui ont cours actuellement et comment orienteront-ils notre devenir? Beaucoup de questions et peu de réponses. La science a beaucoup avancé au cours des siècles et nous sommes aujourd'hui à même de comprendre partiellement la dynamique de la Terre et ses cycles bio-géochimiques. Avons-nous suffisamment de connaissances pour évaluer les influences que produit notre mode de vie sur le milieu ambiant? La connaissance du milieu est un impératif incontournable. La complexité des interactions de la nature et de ses composantes est inimaginable. Au fur et à mesure que la science répond à une interrogation, d'autres questions surgissent. Le grand casse-tête doit être résolu dans chaque biome, dans chaque région, de plus en plus localement. Ce travail commence sur le terrain et demande des efforts considérables, une minutie et une rigueur scientifique qui, souvent, découragent les initiatives locales. Dans la plus grande baie du complexe Saint-Laurent, un organisme a décidé de relever ce défi. Il a pris le taureau par les cornes et permis de mobiliser toute la communauté pour initier la plus exhaustive des recherches dans la baie de Sept-Îles. Cet organisme, c'est l'INREST, l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail. La direction de l'ensemble du projet de l'Observatoire environnemental de la baie de Sept-Îles a été confiée à Dr. Judy Carrière, directrice de l'INREST, détentrice d'un baccalauréat, d'une maîtrise et d'un doctorat en génie chimique. Dr. Carrière possède plus de 28 années d'expérience et est reconnu comme spécialiste dans les domaines liés à la qualité de l'eau et de l'air, plus particulièrement à l'évaluation et l'analyse, à la gestion de l'eau tant au niveau industriel que municipal, ainsi que des impacts générés par les activités industrielles, municipales et récréatives sur les écosystèmes. Le projet d'Observatoire qui a été implanté à Sept-Îles par le port de Sept-Îles et la ville de Sept-Îles, qui est dirigé par l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail, dont je dirige, ça a pour but justement d'être en mesure d'avoir le portrait, un portrait réel de l'écosystème marin, d'outiller les gestionnaires pour qu'ils soient en mesure de prendre les bonnes décisions dans le développement économique, mais également d'informer la population au niveau des enjeux, au niveau de la préservation des écosystèmes. Parce qu'en 2016, c'est la responsabilité de tous de s'impliquer pour préserver notre écosystème. C'est pas juste de dire « le gouvernement met des normes et les industries doivent les respecter ». Ça va au-delà de ça, ça va aussi jusqu'à impliquer les citoyens dans leurs activités de tous les jours, de comprendre ce qui se fait aussi dans leur milieu et d'avoir une interaction avec la population. Donc, quand on implante un observatoire, c'est pour outiller les gestionnaires, mais c'est aussi pour impliquer la population et rassurer les gens au niveau de qu'est-ce qui va être fait, comment ça va être fait, et aussi quels moyens l'industrie ou la communauté régionale va prendre pour préserver son écosystème. Ça préserve également les activités de pêche, les activités récréatives. Ça a des impacts sur l'ensemble de la vie de la communauté. Afin de remplir sa mission, l'INREST et ses partenaires ont dû déterminer une zone d'études et des limites territoriales pour la réalisation du projet. Ces frontières prennent en compte des réalités financières et logistiques. Malgré tout, une bonne dose de persévérance accompagne les chercheurs de l'INREST et du projet d'observatoire de la baie de Sept-Îles afin qu'ils remplissent leur mission. Pour le plus grand bénéfice de tous, soit comprendre comment fonctionne l'écosystème marin et son milieu physique. Philippe Archambault est une sommité reconnue mondialement pour ses champs d'intérêt dans les domaines de la biodiversité marine et le fonctionnement des écosystèmes. Il a orienté ses champs d'expertise vers les impacts des changements globaux sur les écosystèmes, plus précisément sur les invertébrés bintiques. Il nous explique en quoi consistent ces organismes qui tapissent le fond de l'océan et quelle est leur importance dans l'équilibre de la mer. Les rivières vont jouer un rôle relativement important dans le milieu marin car elles vont emmener des nutriments de la zone terrestre, dans notre jargon on va dire de la matière alloctone qui vient de l'extérieur, pour venir alimenter en nutriments l'eau. Elles qui vont être utilisées, donc ces nutriments-là vont être utilisés par des petites cellules algales ou des petites cellules phytoplanktoniques, le terme, donc des petites plantes qui vont grandir grâce à ça, qui vont être consommées par des petits invertébrés de type copépode, des petites crevettes, etc. Et graduellement on va remonter la chaîne, éventuellement pour avoir, par exemple, un flétant ou un animal qui nous va nous intéresser comme humain et on va venir boucler cette chaîne alimentaire-là. Donc les rivières, les zones de re, qu'on appelle de upwelling, le terme anglais, donc de remonter d'eau profonde. Cette eau profonde-là, comme je vous ai mentionné, les organismes du fond marin vont défaire la matière dans l'eau, mettre des nutriments, et lorsque cette eau-là, à cause de la topographie des fois des fonds, va remonter vers la surface, elle va venir alimenter les cellules phytoplanktoniques qui, eux, ont besoin de nutriments, comme les plantes, et ont besoin de soleil aussi, donc près de la surface, et là on va créer beaucoup plus de nourriture qui va à nouveau alimenter la chaîne alimentaire complète. Le rôle que les organismes vivants sur le fond marin peuvent avoir, c'est souvent de remanier un peu, je vous dirais, l'image du ver de terre qui défait les feuilles, qui va l'emmener en plus petites particules pour éventuellement que les bactéries détruisent les particules de feuilles pour donner des nutriments aux plantes, etc. On a le même principe dans le monde marin. Donc les vers marins et certains organismes qu'on voit très peu, qui pourraient même nous répugner à la base, mais qui pour moi, je les trouve magnifiques parce qu'ils ont un rôle tellement important, ils vont défaire ce qui chute sur le fond marin en petites particules. Ces petites particules-là vont être, grâce au courant, ramenées dans l'eau, défaites encore une fois par les bactéries et assimilées par le phytoplankton, par des petites ailes microscopiques ou par les grandes alpes, et redynamiser la chaîne alimentaire du milieu marin. Et tout ça, ce sont des organismes qui ne sont pas charismatiques, qui ne sont pas de grande taille, mais tout fonctionne par ce recyclage des nutriments, qu'on appelle dans notre jargon, sur le milieu marin, sur le fond marin. Julie Carrière nous dresse les grandes lignes du projet. Alors, les résultats et les données qui vont être recueillies en 2016, combinées aux données de 2013-2014, vont permettre d'outiller les décideurs dans le développement économique. Donc, on va pouvoir voir où en est le milieu au niveau de sa saturation. On va pouvoir aussi savoir est-ce qu'on est dans une certaine zone, est-ce qu'on est en état irréversible, c'est-à-dire que le milieu ne peut plus revenir à son état d'origine, ou s'il est en état réversible, ou même qui n'a pas été impacté. Donc, avec les données, on va être en mesure d'outiller, comme je disais, les décideurs pour le développement économique au niveau du type d'industrie qui peut s'installer dans notre région. À savoir, est-ce que dans certains types d'industries, si ces industries-là arrivent avec des contaminants qui viennent saturer ou sursaturer notre milieu, est-ce qu'on ne serait pas mieux de changer de type d'industrie pour aller vers une industrie qui n'aurait pas ce genre de contaminants pour ne pas saturer notre milieu. Donc, ces données-là vont vraiment être utiles au niveau de la gestion. Elles vont être utiles aussi au niveau de déversement, par exemple, si jamais il y aurait un déversement dans la baie. En connaissant les courants marins et en connaissant les zones impactées, non impactées, on va pouvoir prendre des mesures immédiates pour remédier rapidement à la situation et éviter justement des contaminations dans des zones qui sont non impactées. La conclusion orientera les objectifs et dictera les protocoles à observer. Un objectif commun, cependant, doit faire l'unanimité et cet objectif que tous doivent partager est de limiter le plus possible notre empreinte sur le milieu naturel ambiant. En 2016, l'équipe met l'accent sur les sédiments, la physico-chimie de la colonne d'eau. La partie sédiments nous est expliquée par le chercheur Elliot Drejoux. Nous, on prélève du sédiment, c'est-à-dire qu'on va aller voir dans les stations un peu plus bas, près de la mer. On va prendre un certain volume de sédiments qui correspond en fait à une chaudière et ce sédiment-là, on va le tamiser avec des tamis qu'on a construits pour récolter l'endofaune, c'est-à-dire tous les organismes qui sont présents dans le sable. Alors, nous, on veut une certaine gamme de taille. Donc ensuite, une fois qu'on aura tamisé ça, on va faire une étape de tri pour trier justement le sable des espèces qu'on va ensuite conserver et identifier. Le protocole choisi pour l'échantillonnage demande de suivre les marées et trois régions devront être échantillonnées. En effet, pour bien situer le niveau de contamination ou d'altération biologique de la baie de cette île, deux sites témoins à l'abri des stress environnementaux d'origine humaine doivent être analysés. Cela permettra de brosser un portrait de ce à quoi ressemble le milieu environnant sans influence industrielle. À partir de ces résultats, nous serons mieux outillés pour faire un constat plus objectif de la zone sous influence et de son niveau de stress environnemental. Pour ce faire, à l'est et à l'ouest, deux sites situés à plus de 140 km l'un de l'autre ont été ciblés. Ces sites, avec une activité biologique importante, démontrent le caractère productif et relativement sain de ces milieux naturels. D'ailleurs, les colonies nicheuses d'oiseaux marins font état de la bonne santé du milieu. Donc, les organismes qui vivent sur le fond marin sont quasiment présents partout. Le seul temps qu'ils ne sont pas présents, c'est quand il y a zéro oxygène. Donc, il y a des endroits où on a des pertes d'oxygène pour différentes raisons, de façon naturelle, souvent. Mais la plupart du temps, ces organismes sont présents partout. Ils sont vraiment de la fosse des Mariannes par près de 11 km de profond. Il y en a. Il y en a juste que sur n'importe quelle plage qu'on retrouverait, même ici dans la baie de Sept-Îles, si on marche, il y a toujours un organisme qui vit sur le fond marin quelque part. C'est très rare qu'il n'y en a pas. Ils sont souvent de très petite taille, mais ils sont présents quasiment partout. Les endroits qu'on va les retrouver en très grande quantité, c'est un peu... Si on veut trouver beaucoup d'humains à un endroit, on a juste allé dans un restaurant, la nourriture. La nourriture est un peu le central pour tous ces animaux-là. Il y a des endroits où il va y avoir beaucoup de nourriture. On risque que ces particules-là de nourriture à la surface vont chuter vers le fond. N'oubliez pas, eux, l'avantage des organismes bintiques, donc qui vivent en association avec le fond, ils se déplacent très peu, ils sont quasiment immobiles, ils vivent relativement longtemps, ont une reproduction assez rapide aussi. Donc, ils en font des parfaits indicateurs, des parfaits organismes qui intègrent tout ce qui se passe au-dessus d'eux parce que ça finit par tomber à eux. Donc, ils intègrent la signature. Ce qui se passe au-dessus, ils peuvent l'intégrer dans l'organisme. Un peu comme... Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. C'est un peu la même image. Grâce à ces organismes-là, on peut savoir vraiment des niveaux de perturbation, des niveaux de la température de l'eau. Beaucoup de choses peuvent nous être indiquées en regardant ces organismes-là qui bougent très peu, mais qui peuvent être en très grande quantité ou densité sur des endroits. Qui aurait pu deviner que la vie se manifeste en des endroits aussi saugrenus et de manière aussi inusitée? À prime abord, ce qui nous semblait simple s'avère plus complexe et plus petit qu'appréhendé. À la suite de la campagne d'échantillonnage sur le terrain, les observations, la caractérisation du micro-phytobentos et les analyses de métaux lourds devront se poursuivre en laboratoire. Les conclusions seront connues ultérieurement. La patience est de mise. Pour les prélèvements des échantillons de l'eau, nous prenons la mer. La saison est courte et l'hiver précoce en ces latitudes. De plus, les conditions de navigation ne sont pas toujours au rendez-vous. L'équipe devra se coordonner pour être efficace sur le terrain. Plusieurs types d'équipements seront utilisés pour les prélèvements. Une technicienne et un biologiste nous expliquent de quelle façon les prélèvements sont effectués, mais surtout, comment préserver les échantillons selon leurs paramètres d'analyse. On enchaîne avec des prélèvements d'eau à l'œil de la misquine, donc vraiment des échantillons à différentes surfaces, dépendamment du site et du but de l'échantillonnage. Comme ici, notre profondeur, étant donné qu'elle n'est pas très élevée, on va prendre une en surface et une près du fond. Sauf que dépendamment si ceci a plus d'eau, on peut en prendre une au milieu. Donc, on va la mettre à l'eau. On va commencer. Une fois que la bouteille est à la profondeur donnée, Danny va déployer le messager, qui est un plomb qui descend le long de la corde qui va aller déclencher la bouteille pour la fermer. Encore une fois, notre corde est graduée, donc c'est à l'aide de ça qu'on sait à quelle profondeur notre bouteille est. Go! Ensuite, on s'installe. Danny, vous avez des espaces à faire ça? Non, je suis au cœur. Je suis au cœur. Donc, puisqu'on a beaucoup de paramètres à analyser, on a 12 bouteilles à remplir. Peut-être dire quels des paramètres que c'est ici? Oui, bien ça, c'est une bouteille qui n'a pas de préservatifs. C'est une chimie générale. Donc, le laboratoire, c'est sûr que c'est lui qui nous envoie les bouteilles en conséquence des paramètres. Certaines sont vraiment bien identifiées ce que c'est. Comme celle-là, d'après moi, ça doit être les paramètres comme pH, turbidité et ce genre de choses-là. J'en ai une ici, justement. C'est ça. Celle-là, elle sert à la microbiologie. Celle-là, c'est une bouteille ambrée. Peut-tu le voir? Oui. Comme ici, on a un autre type de bouteille. C'est une bouteille ambrée avec un préservatif puisqu'il y a un acide tout à l'intérieur. Mais comme je dis, c'est le laboratoire qui nous les envoie. Puis ça, ça sert pour les hydrocarbures pétroliers. Pourquoi ambrée? C'est pour la conservation de l'échantillon, en fait, pour ne pas qu'elle aille... Une dégradation photo. Exactement. Oui. Exactement. Un appareil de détection multifactorielle prenant en compte le pH, l'oxygène dissous et la salinité sera aussi mise à contribution pour avoir une idée claire de l'environnement sous-marin de la baie lors de la campagne d'échantillonnage. Monsieur Drujou nous en explique le fonctionnement. Là, on lit la concentration d'oxygène qui est dissous dans l'eau à une certaine profondeur avec son unité. On a ici la température. Ici, on appuie sur différents boutons. On va avoir différents paramètres comme la conductivité en mini-cement. On va avoir la salinité en partie par millier, enfin, en partie par totalité. PPT. Parce que normalement, la salinité n'a pas d'unité. Donc, ils disent ça pour aller pousser. Et puis, on peut revenir au début et revenir encore sur le taux d'oxygène dissous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quatre paramètres qui sont le taux d'oxygène dissous, la conductivité, la salinité et la température. Tant qu'à être en mer, pourquoi ne pas en profiter pour prélever aussi des échantillons de sédiments avec une benne conçue pour cette fonction? Quand on collecte notre échantillon de sable, cet échantillon-là, on va le mettre dans une chaudière de 12 litres qu'on met ensuite de côté avec un couvercle sur le bateau et de retour au quai, on prend toutes les chaudières et on les tamise directement et on collecte les organismes dans des petits pots de 500 millilitres. Il faut aussi connaître l'état des sédiments marins immergés et pour ce faire, quelques sites d'échantillonnage seront déterminés pour bien représenter le milieu ambiant de la baie de Sept-Îles. Ce n'est pas tout d'observer ce qui échappe à nos yeux. Nous devons aussi documenter avec des appareils photos cette fois la vie qui se déploie dans le fond marin de la baie et sur ce point, la diversité est étonnante. Claudie Deschênes, plongeur expérimenté, se prépare à faire une excursion sous-marine de cueillettes d'images à plusieurs endroits de la région cible. Tout ceci pour déterminer les meilleurs sites afin que les spécialistes en biologie marine gagnent du temps pour la prochaine étape du projet, soit la caractérisation des différents écosystèmes de la baie dans une éventuelle cartographie future des sites d'intérêts écologiques. La prudence est de mise car le milieu sous-marin est un environnement hostile et changeant. Pour ce faire, le suivi des marées est de rigueur et les heures de plongée restreintes. De longues heures à prélever, séparer, classer les échantillons permettront de préparer la phase d'analyse en laboratoire. Julie Carrière nous explique la suite des choses et le calendrier des activités suivantes pour ces travaux d'analyse. Nous sommes rendus à l'étape de l'analyse des données et de la rédaction du rapport pour les travaux qui ont été réalisés à l'été 2016. Donc, au cours de l'été, on a fait différents thèmes, dont l'analyse de la qualité de l'eau. La qualité de l'eau a été étudiée au niveau physico-chimique et au niveau microbiologique. Au niveau des sédiments, on a fait la qualité des sédiments. La qualité des sédiments comprend différents sous-termes, dont la granulométrie. On a fait également, dans la qualité des sédiments, l'identification du type d'argile pour pouvoir définir c'est quoi les pourcentages d'argile postglaciaire versus les activités anthropiques qui auraient pu apporter des métaux dans la région, dans les sédiments. Et on a fait une analyse physico-chimique des sédiments incluant les métaux, etc. Donc, présentement, on est à l'interprétation et l'analyse de ces données qui ont été recueillies en 2016. Pour ce qui est des travaux qui sont prévus pour l'année 2017, alors là, on a différents thèmes qui sont abordés. On poursuit l'analyse de la qualité de l'eau au niveau physico-chimique et microbiologique dans la baie de Cétis. Et on travaille aussi sur les herbiers azostères. Donc, on est en train de faire le protocole justement d'échantillonnage avec les chercheurs et on va pouvoir avoir un portrait des azostères dans la baie de Cétis avec les cartes également. Ensuite, on va travailler aussi sur les macroalgues pour avoir un portrait de ce qu'il y a. Il y a déjà des travaux qui ont été réalisés dans la baie de Cétis au niveau des macroalgues par le port de Cétis. Alors, nous, on va poursuivre l'étude et on va regarder aussi la répartition et l'impact de certaines perturbations pouvant survenir dans la baie sur les macroalgues gamées. Un autre thème qui va être abordé en 2017, ça va être l'observation des mammifères marins. Donc, on va travailler en collaboration avec une équipe de Cétis et des chercheurs pour pouvoir faire vraiment une mise à jour des données qui sont déjà existantes sur la baie de Cétis ou dans la zone à l'étude et aussi aller chercher une mise à jour pour 2017 à savoir c'est quoi au niveau des observations qui vont être faites dans la baie de Cétis. Alors ça, ça regroupe un peu les travaux qui vont se faire en 2017 et le rapport qui va englober les travaux de 2016 et 2017 va être présenté en 2018 à la Populaire Cétis. Comme nous l'avons vu, il n'est pas simple d'installer un observatoire et un laboratoire à ciel ouvert pour faire le constat de notre environnement. Mais c'est une étape essentielle pour bien comprendre comment fonctionnent les écosystèmes et quels sont les liens qui unissent ces organismes par le biais de leur environnement physique. Il n'y a pas un modèle de fonctionnement mais bien une infinité de fonctionnements différents qui régissent les écosystèmes et chacun répond à ses propres lois selon la morphologie du territoire qui l'occupe. Pour cette raison, le projet initié par l'INREST, une première dans la région, devra être implanté ailleurs dans le golfe Saint-Laurent. Si nous sommes responsables de nos actes et redevables pour les générations futures, nous avons ce devoir de bien analyser les conséquences du développement. Car depuis trop longtemps, les impératifs économiques ont fait fi de leurs répercussions sur notre environnement. Nous voilà maintenant à la croisée des chemins avec une menace planétaire majeure qui pèse sur les communautés humaines et sur toutes les espèces vivantes. Plusieurs croient qu'il est temps d'agir immédiatement. C'est ce que croient les scientifiques attachés au projet d'observatoire de la baie de Sept-Îles. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous TV, fier de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada